On continue de suivre avec attention la saga du procès de Donald Trump à New York. Après Stormy Daniels, un autre témoin très attendu s'est présenté à la barre. Sylvain, il s'agit de l'ancien homme de main de Trump, Michael Cohen, et il a admis plusieurs manigances. Plusieurs manigances pour protéger son patron, Donald Trump, qui l'a connu finalement à compter de 2006. Et il est devenu pour lui un homme à tout faire. Aujourd'hui, devant le tribunal, c'est vraiment le témoin principal de la poursuite dans cette affaire, justement, de paiement pour taire des relations sexuelles, notamment avec Stormy Daniels, à la veille des élections, donc de 2016. Il dit que Donald Trump était au courant de ces paiements-là, jusqu'à 130 000 $ pour étouffer, ce qu'on considérait possiblement comme des scandales sexuels. Et il a donc avoué avoir menti, intimidé, menacé, pour le compte de son patron, à expliquer toutes les étapes allant au remboursement de ce 130 000 $, falsification comptable à des fins politiques, donc, et le feu vert, donc, pour payer Stormy Daniels en promettant de le rembourser. On sait que Michael Cohen était un très, très, très proche de Donald Trump, avec qui il a passé de nombreuses années très proches, vraiment très proches, de l'avocat qu'il était. Il est devenu son avocat personnel. Et à la sortie aujourd'hui, Donald Trump a réagi encore une fois, mais d'avoir vous présenté, donc, cet homme, Michael Cohen, membre de la Trump Organization de 2006 à 2018, surnommé le pitbull de Trump, le fixer, celui, donc, qui faisait à peu près tout pour bien faire paraître son patron. C'est un homme également, il faut le dire, qu'en 2018, après la révélation de l'affaire Stormy Daniels, affirme avoir payé lui-même de sa propre initiative, Stormy Daniels. Il a changé, évidemment, son fusil d'épaule par la suite. Et après cette fameuse perquisition, donc, du FBI à sa résidence, c'est là qu'il prend ses distances. Il a, finalement, plaidé coupable, quand même, à des chefs d'évacuation fiscale, fausses déclarations au Congrès, violations des lois de financement électorale, en lien avec cette affaire de Stormy Daniels, condamné à trois ans de prison. Il a passé, finalement, un an en prison. Il a raconté, en 2020, son histoire dans le livre « Disloyal », Donald Trump, à la sortie, donc, du tribunal. Il n'y a pas de fraude ici. Il n'y a pas de crime ici. C'est quatre semaines qui me gardent de ne pas campagner. Mais nous avons un juge corrupte, et nous avons un juge qui est très conflit. Donc, il répète souvent ce même genre-là de phrases d'Arnold Trump, avant ou après. Simplement vous dire, et je termine là-dessus, finalement, tout ce que je vous ai donné sur le prédigree, évidemment, de Michael Cohen, bien, ça va servir également à la poursuite, en contre-interrogatoire. On peut s'attendre à ce qu'il tente de démolir ce témoin-là, étant donné, évidemment, son passé. Merci beaucoup, Sylvain. Au revoir.